Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Votre passeport, s'il vous plaît. Quelle est votre destination ? A. J'aime les États-Unis. B. Je suis français. C. Je vais à New York. D. J'habite à Lyon. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai fini mon livre. Je n'ai plus rien à lire. Si tu vas à la bibliothèque, est-ce que tu pourrais me prendre un roman d'amour ? A. Bien sûr. Je te prête ma carte. B. D'accord. Je vais choisir une belle histoire. C. Oui. Ils ont beaucoup de journaux. D. Parfait. J'irai l'acheter demain. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. L'anniversaire de Camille est vendredi prochain à 21 heures. Je ne sais pas du tout comment m'habiller. Tu as une idée ? A. Achète-lui un cadeau. B. Pars en même temps que moi. C. Porte ce que tu aimes. D. Prends plutôt le métro. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, vous savez à quelle heure passe le bus 37 ? A. Oui. Il arrive dans deux minutes. B. Oui. Il circule aussi le dimanche. C. Oui. Il s'arrête à côté de la mairie. D. Oui. Il va en direction de l'hôpital. C. Oui. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu es en forme ? Quel est ton secret ? Je prends des cours de gym. Ça t'intéresse ? Pourquoi pas ? Mais je dois trouver quelqu'un pour garder les enfants. Tu y vas souvent ? Deux fois par semaine. Le lundi et le jeudi à 19 heures. Et c'est 10 euros la séance. Viens avec moi la prochaine fois. Tu pourras essayer. Quel est le thème de la conversation ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Juste avant les repas de réveillon, un dernier petit conseil. Pendant, après, qu'est-ce que vous conseillez ? Pendant, je ne conseille rien parce que c'est les fêtes et il faut que les gens en profitent. Mais après, il faut certainement faire plus attention à diminuer sa consommation d'alcool, passer même à de l'eau et puis diminuer aussi ses quantités de sucre et de graisse dans les jours qui suivent. Selon cette personne, que doit-on faire pendant les fêtes ? Voici donc Farid. Il est chorégraphe et possède sa propre compagnie. J'enseignais la danse. Là, je gagnais bien ma vie. Et du moment où j'ai commencé à faire de la chorégraphie, ce n'était pas la même chose. Et vivre de la danse, ça a été très dur et très long. Je travaillais à l'usine. J'avais ma pratique en parallèle. Avoir une compagnie, c'est aussi faire du management, c'est-à-dire gérer des équipes. C'est aussi une entreprise. Donc, il faut gagner de l'argent. Il faut pouvoir payer les gens correctement. Qu'explique Farid ? Sous-titrage ST' 501 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Grand Louvre avait été imaginé, organisé pour 5 millions de personnes par an. Or, cela fait déjà 3 ans que l'on dépasse à Paris la barre des 9 millions. Conclusion, il va falloir améliorer l'accueil du public avec un mot d'ordre précis. Ce n'est pas tant qu'il faut faire plus, c'est qu'il faut faire mieux, que ce soit dans les files d'attente, dans la billetterie, dans la restauration ou encore dans le système de circulation du public, dans les quelques 404 salles de ce qui est le musée le plus visité du monde. Qu'apprend-on sur le musée du Louvre ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'histoire ne l'a pas vraiment retenue. La francophonie a aujourd'hui 40 ans, mais qui sait vraiment qu'elle est née au Niger ? Le 20 mars 1970 pourtant, 21 États et gouvernements se réunissent ici, à l'Assemblée nationale de Niamey. C'est le président nigérien Amani Diori qui dirige la réunion. Mesdames et messieurs, en souhaitant la bienvenue au Niger, je déclare ouverte la deuxième conférence des pays entièrement ou partiellement de langue française. De quoi parle ce reportage ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous vous intéressez précisément à ces problèmes de mesure de la pollution. Vous vous préparez notamment un produit, un appareil qu'on pourra transporter sur soi en permanence, c'est ça ? Tout à fait. De manière à pouvoir savoir ce qu'on respire. En fait, plus généralement, Plume Labs, c'est donc une jeune start-up parisienne, vous l'avez dit, et qui, à travers le monde, cherche à apporter à ses utilisateurs les moyens de ne pas subir la pollution. Parce que la pollution dans les villes aujourd'hui, c'est devenu d'abord un enjeu de santé publique majeure. C'est aussi un enjeu de bien-être pour ceux qui veulent sortir, pour ceux qui veulent courir en ville, se déplacer. Et ça devient en fait une forme d'épidémie. Que permet l'appareil proposé par l'entreprise Plume Labs ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le monde dont je rêve, c'est un monde différent dans la production énergétique que celui qu'on a connu. C'est-à-dire que ce n'est pas de la production de masse. Le monde dont je rêve, c'est un mixte énergétique. Et puis, d'user, selon les territoires, leurs particularités, leurs sensibilités, de faire appel à l'hydraulique, quand on a la possibilité, aller au lien, bien entendu, au solaire, quand on est dans des régions qui le permettent. Vraiment de choisir en fonction des territoires. Et je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que la solution, c'est de planter des grands champs d'éoliennes et de tout mettre sur l'éolien. Que propose l'intervenante au sujet de la production d'énergie ? Elle est méditerranéenne, Marseille, parce qu'elle a toujours eu cette fonction, un peu, d'être la porte et le port de la Méditerranée, mais aussi dans l'autre sens. Elle est aussi porte de l'Europe pour toute la Méditerranée. Donc, en ce sens, Marseille produit du sens quand il s'agit d'exporter un modèle européen vis-à-vis du Sud et de l'Est de la Méditerranée, mais elle est aussi terre d'importation des hommes, des biens, des cultures. Et dans ce cas, elle est... Ou on peut considérer qu'elle soit multi-identitaire, ou on peut considérer qu'elle est unique en son genre. Qu'explique cet intervenant sur la ville de Marseille ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les solutions, les outils pour lancer une économie verte, a priori, ils existent. Alors, pourquoi est-ce que ça coince aujourd'hui ? Mais je crois qu'il y a plusieurs raisons. Un, on a vécu depuis un siècle et demi autour des énergies fossiles. Ça a été le charbon, et puis évidemment le pétrole, le gaz. Et au fond, ça a complètement forgé notre économie, toute notre industrie, de la chimie, beaucoup de choses en dépendent, y compris les pesticides pour l'agriculture. Et puis ça a forgé notre imaginaire. Donc on a évidemment du mal à sortir d'un imaginaire et d'une culture montée sur les énergies fossiles. Qu'est-ce qui empêche l'essor de l'économie verte ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Chaque matin, à 9h, on se retrouve avec tous les producteurs et les journalistes du département pour faire un point éditorial. On voit quels sont les grands sujets dans le monde et on décide du sujet du jour, de la vidéo qu'on mettra sur le site, mais aussi de qui va couvrir quoi, comment, quelles sont les sensibilités politiques, quelles sont les priorités des sujets. Alors c'est très intéressant parce qu'on a des collègues russes, chinois, arabes et chacun apporte son point de vue de journaliste. Selon la personne interrogée, quel est le point fort des réunions évoquées ? Sous-titrage ST' 501 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les francophones à part entière, écoutez, moi je pense et j'en suis convaincu, la seule façon de convaincre les francophones québécois de continuer à militer pour la survie du français, c'est de leur donner assez de latitude pour qu'ils se sentent francophones à part entière. Sinon, l'attraction de l'engrais est là et on l'a subi encore plus qu'ici. Donc moi je pense qu'il faut absolument, au contraire, faire naître ce sentiment de fierté et du fait qu'on doit s'assumer comme différent. On est différent et on s'assume comme différent. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts. Les Québécois sont très avides de connaître les emplois, les équivalents qui ont cours en Europe. Selon l'intervenant, à quoi les francophones québécois doivent-ils être incités ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501